Le message adressé à la nation congolaise en particulier et au monde entier en général. La nuit du samedi 11 juillet 2020, entre minuit et 1 heure du matin, j'étais en train de prier pour autre chose et subitement, le Saint-Esprit commençait à me parler pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le Saint-Esprit me dit, regarde tout ce qui se passe actuellement dans votre pays, il y a des soulèvements politiques, il y a des tiraillements, il y a d'incompréhensions, il y a des mésententes, il me dit, tout cela, ce sont les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo qui est en gestation. Et il continuera à me parler, à me montrant comment Dieu avait décidé à ce qu'il y ait la renaissance d'une nouvelle nation juive. Et vous savez tous que les juifs étaient en esclavagisme en Égypte pendant 400 ans. Et quand Dieu a décidé à ce qu'il y ait une nouvelle nation juive, Pharaon, après plusieurs plaies, il s'est incliné à la volonté de Dieu, il a libéré le peuple. Tout cela, c'était des douleurs de l'enfantement de la nation juive qui commençaient. Et après, il les a libérés. Mais il n'a pas laissé Israël quitter l'Égypte pour toujours. Il s'est dit, ah, mais j'ai commis une erreur, pourquoi je les ai libérés? Il les a poursuivis encore. Et vous savez ce qui est arrivé? Comme Dieu avait décidé qu'il existe une nouvelle nation juive et la volonté de Dieu s'est accomplie, Dieu a englouti Pharaon avec son armée dans la mer rouge et il a continué l'œuvre qu'il avait commencé dans la vie de son peuple. Donc Dieu continuait à me montrer, vous voyez, il y a eu des douleurs, il y a eu des difficultés. Même Israël pleurait. Il disait à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Regarde, maintenant on va nous tuer. Il fallait nous laisser en Égypte. Vous voyez, tu nous as parlé des dieux. Maintenant nous voyons la mort. Nos corps seront délivrés par les oiseaux du ciel. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de travailler dans leur vie et qu'aucun malheur ne pouvait leur arriver sans la bénédiction de Dieu. C'était les douleurs de l'enfantement. Et c'est Dieu qui l'avait permis. Dieu avait dit à Moïse, j'en disirai les cœurs de Pharaon, il va vous poursuivre. Mais c'est pour faire éclater ma gloire. Tout ce qui se passe dans la RDC, c'est pour la gloire des dieux. Et c'est pour les biens du peuple congolais. Et le Seigneur va plus loin. Il me montre l'hymne national. Il me dit, regarde votre hymne national. Vous avez toujours chanté dans l'hymne national. C'est-à-dire, vous avez prophétisé des années, des années. Quand vous chantez l'hymne national, vous prophétisez. Vous dites, dressons nos fronts longtemps courbés. Et c'est le temps maintenant où le Congo, où le Congolais va dresser son front qui était longtemps courbé pour voir la gloire qui est devant lui. Et le Seigneur, il m'amène encore plus loin d'hymne national. Il me dit, mais vous chantez, vous prophétisez. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais c'est maintenant, c'est ce pays-là que je voudrais vous donner maintenant. Ce pays qui sera le plus beau pays qu'auparavant. Le nouveau Congo. Je suis venu annoncer la naissance du nouveau Congo, qui est en gestation. Il est déjà là. Dieu est en train de travailler pour un nouveau Congo. Dieu me dit que tout ce qui se passe, toutes les incompréhensions politiciennes, tous les tiraillements, les incompréhensions, c'est lui qui les permet. Et Dieu va encore plus loin pour me montrer. Il me dit, mais regarde, quand un enfant, un nouveau-né veut naître, mais avant qu'il naisse, la maman a des contractions. Il a des douleurs de l'enfantement. Ce n'est qu'après que l'enfant sort. Mais c'est ce qui se passe dans votre pays actuellement. Mais les douleurs de l'enfantement n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose pour que les nouveaux bébés soient là. S'il n'y a pas de contractions, c'est difficile que la maman puisse mettre au monde un nouveau-né. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Tout ce qui se passe, c'est fait avec la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire. C'est la main de Dieu qui dit toutes choses. Il n'y a personne à condamner, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans les pouvoirs, que ce soit, je ne sais pas, dans la partie civile. C'est Dieu qui est en train de travailler dans notre pays. Et nous devons laisser Dieu faire pour que tout le monde puisse comprendre les règles des jeux du nouveau Congo. Le nouveau Congo ne va pas se comporter comme l'ancien Congo. Le nouveau Congo, c'est un Congo bâti sur la crainte de Dieu, sur la justice équitable, sur les droits, sur la crainte de Dieu. C'est le Congo où il fait beau vivre. Le Congo qu'on appelle un état des droits. Le Congo où il y aura la justice sociale. Où il y aura le partage équitable des déniers publics. Le Congo où chaque Congolais va se retrouver. Le Congo qui sera envié par les nations du monde entier. Non seulement les Congolais, mais les Congolais aussi qui seront enviés. C'est ce Congo-là que Dieu annonce. Et Dieu est en train de travailler pour ce Congo-là. Et Dieu demande à ce que tout le monde se soumette à sa volonté. Et plus loin, Dieu me dit ceci. Dieu me dit, regarde, quand Pharaon n'a pas voulu laisser mon peuple partir pour que je commence une œuvre dans leur vie et avec eux. Et je l'ai tué avec son armée dans la mer rouge. Donc tout celui qui va s'élever contre le nouveau Congo, Dieu va s'occuper de lui. Car il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui tire l'épée, il meurt par l'épée. Dieu est debout. Il est en train de travailler pour la naissance des nouveaux Congos. Croyez-moi, la main de Dieu travaille. Le nouveau Congo est en marche. Il est là. Tout le monde verra le nouveau Congo de ses propres yeux. C'est ce nouveau Congo qu'on appelle toujours le paradis terrestre. On a toujours dit, RDC, le Komakashi. Et ce nouveau Congo-là, il est là, en train de venir. Alors, pour qu'il puisse naître, c'est pourquoi vous êtes en train de voir toutes ces turbulences. Vous êtes en train de voir tous ces tiraillements. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour que les gens comprennent la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour le Congo, c'est quoi ? Que le Congo reste toujours à vivre comme auparavant, où il faut maintenant changer les donnes. Non, les donnes doivent changer. Tout le monde doit comprendre les règles des jeux du nouveau Congo. Donc, les choses anciennes doivent passer. Et nous devons nous soumettre tous aux directives des dieux pour le nouveau Congo. Où il y aura la crainte des dieux. Le nouveau Congo qui prône les changements. Le nouveau Congo où tout le monde va se retrouver. Et c'est comme on dit, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de manquements. C'est comme dans le nouveau Congo qui arrive. Donc, bien aimé, Dieu nous demande tous de soutenir son œuvre. De lui faire confiance. Et de prier pour l'œuvre qu'il est en train de faire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et de se soumettre à sa volonté. Et non à notre volonté. Tout le monde qui va s'opposer à la volonté de Dieu. Tout le monde qui va s'opposer au nouveau Congo. Dieu va s'occuper de lui. Que bon Dieu vous bénisse.